En fin de contrat le 30 juin prochain, Keylor Navas s'apprête à faire ses adieux au PSG. Obligeant ainsi le club de la capitale française à envisager l'arrivée d'un nouveau gardien de but cet été. Arrivé à l'été 2019 en provenance du Real Madrid et un chèque de 15 millions d'euros, Keylor Navas passe ces dernières semaines sous le maillot du Paris Saint-Germain. En fin de contrat au terme de la saison. Le gardien de but de 37 en ne va pas paraffer un nouveau bail. Barré par la concurrence de Gianluigi Donnarumma et Arnaud Tenat, l'international costaricien s'apprête à faire ses adieux au PSG. D'ailleurs, les dirigeants parisiens seraient déjà en train de scruter le marché pour lui trouver un successeur. Ce vendredi, le journaliste Lucas Bendoni assure que Luis Campos aurait coché le nom de Dian Ramage. Âgé de 22 ans, l'international espoir allemand évolue à l'Ajax Amsterdam depuis août 2023. Le collaborateur de Gianluca Di Marzio précise que les Rouges et Bleus ont supervisé l'ancien gardien de Francfort à plusieurs reprises au cours des derniers mois et apprécie énormément son profil. Toujours selon la même source, le Paris SG n'aurait pas encore noué de contact avec le clan Dian Ramage ni entamé de négociations avec la direction de l'Ajax Amsterdam, mais il faudra mettre la main à la poche pour déloger le natif de Stuttgart. Lié à l'Ajax Amsterdam jusqu'en juin 2028, Dian Ramage n'est pas forcément sur le marché et ne constituerait pas la seule piste du Paris Saint-Germain pour la succession de Keller Navas. À en croire le spécialiste de Sky Sport Germany, le gardien de Fribourg, Noah Tubollu 21 ans, serait également visé par la direction sportive parisienne. Auteur d'une saison accomplie avec l'Ajax après avoir démarré dans un premier temps comme deuxième gardien. Dian Ramage semble toutefois avoir les faveurs du staff de Luis Enrique. Mais le club néerlandais ne compte pas le brader puisqu'il disposerait d'une clause de 25 millions d'euros. Reste maintenant à savoir si le Paris SG passera effectivement à l'offensive dans ce dossier cet été.